Bien, le bonjour à tous, c'est le Major Pinguet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Starfield, épisode 29 si je ne me trompe pas. On se retrouve juste après avoir donné les chiffrements à la clé et on doit aller sur Bannock 4 pour récupérer l'héritage pendant qu'il se défende ou qu'il se prépare à être attaqué sur la clé. Donc les amis les pirates. Donc là on va normalement aller sur un système avec un soleil IEM, donc ça risque de faire assez mal. On va tranquillement aller voir ça. Sinon du coup Lucée va attaquer, et bon bah ça, une fois qu'on aura la thune, l'héritage de Krix, on va tranquillement revenir et poutrer du 6-death. Et ça devra aller. Ah le Ouren. Aller, il faut vite se dépêcher. Ouais, ça a l'air d'être ça. Les interférences sont intenses, mais le réseau conducteur semble fonctionner. C'est l'héritage, apparemment. Nous l'avons atteint. Alors, on va y'en voir. Ah mais du coup il y en a encore dedans, peut-être. On va peut-être faire un peu de nettoyage. Sûrement d'ailleurs. Peut-être que c'est comme l'autre vaisseau et... Et en fait, ils ont vécu dedans depuis des années et voilà, peut-être. Voilà, c'est tous morts. Peut-être pas. Ça peut être dû à... Une rébellion, le fait d'être coincé, ça peut les rendre fous. Ceux qui étaient à l'intérieur, ils se sont entretués. On verrait les cadavres. Pour l'instant, on voit qui dalle. Une tablette. Début de l'enregistrement. Allô ? Allô ? Le message de l'ingénieur parlait d'un genre de système d'enregistrement. J'ai un voyant rouge. Ça veut dire que ça marche. Ça fait quelques jours que je me suis amarré à l'héritage. Pour l'instant, je suis coincé ici. Tous les systèmes de mon vaisseau, y compris le prototype de bouclier, sont foutus. Peu de chances qu'ils volent de nouveau un jour. Le système de protection de l'héritage a toujours l'air de tenir. Ce qui est dingue quand on sait que ça fait presque 40 ans qu'il orbite ici. Pour faire court, j'ai atteint mon objectif. Mais maintenant, je suis bloqué. Et il faut trouver un moyen de quitter cette carcasse. Mais je vais être honnête. Ça se présente mal. Vraiment très mal. J'ai trouvé les dépouilles de l'équipage de l'héritage. On dirait qu'ils sont morts de fin. De toute évidence, ils n'ont pas réussi à partir. Maintenant, il faut que je ratisse le vaisseau. Des fois, qu'ils seraient passés à côté de quelque chose. C'est tout pour le moment. Enfin, je crois. Terminé. Enregistrement terminé. Ok. Bon, ça confirme ce que je pensais. En fait, qu'ils sont morts sans partir. Et que ça n'a pas été trouvé. Début de l'enregistrement. Bon. Ça fait combien de temps que Baccarat s'est enfermé là-dedans ? Je ne sais pas trop. Une semaine ? Peut-être plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il a pris son sac et de la bouffe et qu'il a verrouillé derrière lui. Tout le monde l'évite depuis qu'il a fichu la trouille à Simon Salah. On s'en est rendu compte qu'aujourd'hui. Baccarat, tu m'entends ? Ouvre cette porte et laisse-nous entrer. Et puis, merde. Je vais forcer l'ouverture. J'ai déjà essayé. Il a dû recâbler la porte ou un truc. Changer le code, peut-être. Je ne suis pas sûr. Kellner, on peut faire un trou dans la cloison ou la porte ? Je suis ouverte à toutes les suggestions. Ce n'est pas vraiment une bonne idée de faire des trous dans le vaisseau ou dans l'immédiat. L'intégrité structurelle a pris un sacré coup. Merde. Mais on ne peut pas le laisser moisir là-dedans. Honnêtement, ce ne serait pas une si mauvaise idée. De toute évidence, Baccarat a baissé les bras dès le début. Et il sape le moral de tout l'équipage. Il a qu'à moudé un peu. Il sortira quand il y aura faim. T'as peut-être raison. Enregistrement terminé. Ils avaient besoin d'où ? Début de l'enregistrement. Ça fait 20 jours qu'on n'a plus rien à manger. Et me voilà assise à une table de poker déserte. Notre dernière partie. Après la mort de Simons, on s'est efforcés de se retrouver au moins une fois par jour pour jouer. Histoire de penser à autre chose. Thelner et Liang ont été les suivants à se retirer. Ils voulaient être ensemble pour la fin. Puis, il n'y avait plus que mes filtes. On a joué pendant des heures. Et maintenant, je suis seule. Je voulais juste laisser cet enregistrement pour qu'il trouvera l'héritage piégé en orbite de Bannock IV. C'est tout pour cette fois. J'avais joué quelques manches avec moi-même. Et puis, voilà. Tu me manques trembler. Et je te rejoindrai bientôt. GB Héritage. Terminé. Enre le début de l'enregistrement. J'ai un full. Bordel, mes filtes. Tu tristes, j'en fure. Ça fait toujours le coup de vérifier. On ne sait jamais ce qu'on peut tomber. Et pourtant, si... Tu sais quoi ? Je t'échange toute cette chance contre un sandwich. Ça te dit ? C'est ça, ouais. Ça fait quoi ? Trois semaines ? Non. Deux. Depuis qu'on n'a plus de bouffe. Si on avait des sandwichs à échanger, on les mangerait nous-mêmes. Pas te reposer, Simons. Tu fais peine à voir. Ouais, je vais faire une petite sieste. J'arrive même pas à lire les cartes de toute façon. Désolée, les gens. Mes yeux se ferment tout seuls. Pas grave. Vas-y. Je passerai bientôt te voir. Alors. Encore une partie. Baguilar. Kellner. Capitaine. Continue à trois. Je vais mettre la tête sur l'épaule de Kellner et vous regardez. Ah, et puis arrêtez avec Capitaine. Appelez-moi Leung. Ok. On continue sans Leung. C'est moi qui distribue. Enregistrement terminé. Ouais, je laisse... Je parle pas trop. Je laisse le... Essence est déroulé. Et je vous ai laissé lire en même temps les petits... Les petits trucs d'équipage dans l'ordi. Début de l'enregistrement. Bon. Ça enregistre. Donc, tu dis que c'est tout ce qui nous reste. Si on étire tout ça au maximum, qu'on divise nos rations par deux, tu dirais qu'on sera à court de nourriture dans une semaine. Peut-être neuf jours. Comment je fais, Kellner ? Comment je peux leur annoncer qu'on va tous mourir ? C'est pas la peine. Ils le savent tous. Et ils l'acceptent. Baccarat et Osterholt le savaient aussi. Ils ont simplement décidé d'abandonner tout de suite en mettant fin à leur jour. Regarde un peu tout cet argent. Des millions de crédits qui n'ont pas la moins de valeur. Avec ça, je pourrais acheter un autre vaisseau, nous emmener loin d'ici. Je me demande si laquelle banque prendra la peine d'annoncer ça à ma famille. À nos familles. Capitaine, écoutez. Ce qui est arrivé n'est pas votre faute. Ces vaisseaux ont surgi de nulle part. Qu'on ait survécu jusqu'ici, c'est déjà un miracle. Ce qui veut dire qu'on devrait profiter de chaque seconde qui nous reste. C'est ça, monsieur Kellner ? Je me disais la même chose, capitaine. Viens plus près. J'ai besoin d'être dans tes bras. Enregistrement terminé. Ok. Bon, bah du coup, moi je fouille pendant ce temps-là. Je vous laisse écouter les histoires. Mais bon, là, pour l'instant, il n'y a plus d'histoire. Après, il faut fouiller vraiment, apparemment, il y a beaucoup de loot sur les cadavres et tout. Donc, il ne faut pas louper de tablette non plus. Ah. De tablette, non ? Il a picolé. On va trouver les centres de contrôle. On va regarder ça. Il devrait bien avoir d'autres dialogues, en vrai. C'est plutôt intéressant, quand même. Le zéro, on prend. On a toujours besoin pour les bases. 4 000 crédits, ok. Ouais. Pas grand chose là. Une caisse de crédit là-dedans. On dirait qu'on arrive à les ouvrir, ces portes-là. Il n'y a pas une, là, aussi ? Oui. En bas. On doit pouvoir les ouvrir, en vrai. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de truc, ici. Tant pis, on va regarder en bas. Il n'y a pas de tablette. Il n'y a pas de tablette ? Ah, si. Non, c'est un calepin. Non, apparemment, il n'y a plus de tablette. Il est tellement efficace, ce flingue. Il n'y a rien, ici, non plus. Radio-activité, ici. ça va aller vite il faut grouiller ici il n'y a rien cartouche 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 merde et quel type de munitions cette arme c'est cool de savoir quand même regardez on va le déverrouiller celle-là ne sert à rien ok celle-là ok et celui-là évidemment évidemment celui-là qui devait servir et celui-là après oui commence c'est pour plus simple parce qu'on va revenir en arrière parce qu'il y avait toujours les deux salles qu'on a vu avec les trucs là et et ça ok ok bon lui était facile autrement à l'autre parce que oui il y a toujours les deux salles là et on ne sait pas comment y arriver là automatiques il faudra certainement remettre le truc en marche ou trouver un trouver un ordi qui met tout en marche je pense que le vaisseau est complètement grillé en fait il faut que 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 Catastrophique. Alors, il y a quoi là-dedans ? Attention, ceci était désormais... Total des systèmes. Oulah, t'as eu mal, toi. Le rempli, il veut pas sortir. Le feu, dégagé. Je suis dans le feu. Je suis dans le feu. Je suis dans le feu. Alpin numérique... Ah. Peut-être que toi, tu me diras quelque chose d'intéressant. Commande de la porte à distance. Ouvrir la porte. Signal. Prendre des robots. Mettre à jour les paramètres à l'ennemi, ok. Désaborcer. À hasard, ça n'a pas ouvert les portes de l'autre côté. Orientateur, c'était mes droits. Ah, il y a peut-être un ordi... Oui. J'ai vérifié parce que j'ai dû oublier. Pas un ordi à activer là-dedans. Ok. Ça m'intrigue de laisser quand même des réacteurs. De laisser les trucs là. Ok, non. Galbanque, ok. Pas un ordi quelque part ici. Ça m'intrigue beaucoup. Non. Péter le petit truc, non. Un truc perd du bruit. Quoi ce bordel ? Non, il n'y a rien là. Je veux les crédits par contre. Là, c'est mort. Un sport, il n'y a pas sans. Pas sans. Regardez ça. Peut-être que là-dedans, il y a un truc. Ok. Ça, ça va nous aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui peut être bien ici ? Ok. Ça, ça doit avoir tout. Qu'est-ce qui ne marche que ici ? Ça, ça marche moyennement quand même. Et ça. On ne voit pas comment il se place celui-là. ici et du coup il m'en faudrait 2 ça ne marche pas il me faudrait un truc en biais comme ça non plus il lui sert à rien ça se passerait en sous ces 3 là ok entre ça et ça ok c'est bon alors par hasard il y a quoi tout est mort ok ok bon il y avait rien intéressant dedans ok il n'y avait pas un truc pour passer à travers par hasard ou une connerie comme ça ça m'inquiète de laisser quand même les crédits derrière là peut-être qu'il y a un gros ordi à la fin qui dit bon bah faites les deux et pour bar ouvrez tout et pour bar oh c'est chiant de pirater ça pour 400 crédits c'est pas aidant on va se calmer bon on va quand même passer par l'autre côté oh mais il y a trop de piratage à faire un vrai problème il y a le piratage je m'envoie pas je t'en veux pas ok on va à code du coffre on l'a eu et tourelle on va dire que c'est allié maintenant recalibrer les alliés les ennemis pareil ok pareil pour les robots pareil pour l'alarme désamorcer des crédits de conneries ok voilà des kits de soins début de l'enregistrement je crois que ça enregistre tu peux y aller c'est parti alors rapport des dégâts cloison a01 endommagé jonction a01 ac02 désactivé à quoi ça sert de faire ça la moitié du vaisseau est en miette on perd notre temps comment ça on perd notre temps que vous avez les yeux plus gros que le ventre t'as toujours pas compris hein on s'en sortira jamais le capitaine lyon nous donne juste du boulot pour nous occuper qu'on pense pas à ce qui nous attend non je te crois pas le capitaine et l'une des meilleures transporteurs de toute la flotte elle nous tirera de là peut-être mais les pas magiciennes on est vraiment dans la merde même si quelqu'un trouve une solution pour résister aux champs électromagnétiques t'as entendu osterholt on n'a plus de moteur on ira nulle part peut-être mais la galvanque va vouloir récupérer tous ces crédits non ils vont envoyer quelqu'un à notre recherche on est super loin de l'itinéraire habituel notre escort a été vaporisé et on peut envoyer aucun message je te laisse tirer les conclusions bordel baccarat je veux pas entendre ce genre de choses il a ligné des dégâts qu'on se remettent au boulot il a toi même moi je vais me défoncer pour oublier je te conseille de faire de même enregistrement terminé ok on va continuer de fouiller parce que tu as une possibilité de récupérer les crédits il y en a des crédits quand même charge bordel c'est qu'on est l'ennemi que d'un côté quand même c'est plus sympa du 43 mais je pense pas qu'on en est beau tac tac on prend tout évidemment c'est efficace aussi comme arme ça j'utilise pas si souvent bon le fait qu'on est trop lourd c'est vraiment pas grave il n'y a pas grand grand chose oh tu peux arriver flemme pour quelques minutes flemme alors il y a un petit coffre avec deux aligneurs on va quand même le faire le petit coffre pas déconner non plus ok qu'est ce qu'il y a d'autre ça ne peut rien en faire ça ne peut rien en faire ça sert en bas ça sert ici normalement ça fait ça et en même temps ça fait ça après on a trois quelque part à mettre en bas et on a ça ici tac et les trois en bas et dix l'astronomie ruti on prend tout un les bouquins et pas les armes 1 on va en profiter en profiter du fait qu'on a plein de trucs sur nous pour voir ça n'a pas les trucs qui rentrent dans évidemment si on avait une qui était en cours et l'horticulture vas-y met ça dedans il n'en manque qu'une c'est pas grave fabrication industrielle met tout réactive met tout on n'a plus tungstène met tout enduit mais tout vérifiant mais tout ok c'est pas un problème là la ressource fois deux tac mais tout à lui mais tout césium ok et chlorosylate il en manque donc tu remets tout on va tout remplir à ce qu'on peut décoration on a tout hop domestication adhésif tac en tout ça fait un peu les bruits de merci les bruits de de spires quand ça valide le truc un peu terrible on met tout ce qu'on peut avec un peu de sens on sera moins gros moins lourd ok et là du coup on a un peu tout fait là dedans pharmacou on peut faire quelque chose oui de l'argon tac ok tac et agent métabolique on va mettre les plus bon c'est un peu chiant vous pourrez passer certainement ça en bas de la vidéo c'est pas un problème après on n'a plus rien faut d'autres trucs ça on n'a plus rien faut d'autres trucs équipement mode de casque cosmétique donc c'était là on a plus polymère on a plus armement mode de canon ok après pour le reste on n'a rien est-ce que par hasard on est encore lourd ou quoi ah non on n'est plus lourd ou quoi ça avait du bon ah radioactif c'est 8 stars je suis quand même pas obligé de le prendre j'aimerais aussi être paré à toute situation mais il y a des limites physiques non ? non on va directement retomber en bas et mettre le tungsten qu'on a eu avant poste, l'ordication industrielle, tungsten l'idée hop c'est tout bon ah revenant tiens une arme légendaire qui a l'air d'être pas mal la capacité de chargeur signement ramatture en titane léger comme une plume il n'y a pas énorme beaucoup de munitions beaucoup de chargeurs l'ordication ok il a l'air pas mal il a l'air pas mal du tout Krix mince il a l'air pas mal héritage répondez ici Isa Mélante vous êtes là héritage ? oh putain Isa c'est toi Isa je suis là ouais je te reçois Jasper Krix t'es encore en vie t'as toujours été putain de coriace toi ouais je suis vivant et c'est pas grâce à toi sérieux hein moi tu me laisses ici à me bouffer les ongles pendant un mois on avait dit que t'attendraient une semaine au max une seconde je crois que les diffusions externes au champ électromagnétique interfèrent avec mes communications est-ce que je viens d'entendre Jasper Krix le Grand admettre qu'il avait cédé à la panique c'est ça c'est ça bon on arrête les conneries et tu me tires d'ici allez il doit y avoir des millions de crédits là dedans on est riches non tu sais quoi on va pas faire ça juste avant de partir tu te rappelles que tu m'as temporairement nommé à la tête de la flotte et ben maintenant j'ai décidé que ce serait un poste permanent il m'a suffi de modifier deux trois trucs sur les plans de tes boucliers principalement les notes de bas de page où le technicien disait qu'il faudrait revoir ça j'avais même payé un mécano pour flinguer l'alimentation de ton vaisseau au cas où et pourtant te voilà franchement je suis étonnée que ces boucliers aient tenu suffisamment longtemps pour traverser la tempête quoi ? tu peux pas me faire ça je suis le chef de la flotte comment tu peux oser bla 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 tu m'as pas entendu ou quoi ? c'est moi la chef toi t'es mort enfin ça je le dirai pas aux autres je leur raconterai que t'es parti loin d'ici avec un gros tas de putains très romantique ils goberont sans problème et les crédits alors ? c'est pas ça le plus important la flotte c'est une famille t'as oublié si on peut pas compter les uns sur les autres alors à quoi ça sert ? t'es vraiment con t'as toujours pas compris ? une fois à bord de l'héritage y'a plus de retour possible on n'a juste pas la technologie pour réussir ton coup débile et me cite pas la devise de la flotte j'ai écouté ces conneries pendant des années alors que toi tu faisais tes affaires tout seul dans ton coin c'est ça que t'appelles une famille ? tu sais quoi ? tant mieux si t'es encore en vie ça me laisse une occasion de te dire adieu alors adieu ok bon bah on a eu le plus important début de l'enregistrement bordel de merde que dalle une perte de temps je suis creusé la tête j'ai tout essayé mais je me retrouvais à qu'un départ et moi qui me croyais si malin qui pensais avoir élaboré le plan parfait d'abord réparer mon vaisseau et réactiver le prototype de bouclier ensuite rediriger l'énergie de la batterie de caisse de crédit vers le système pour siphonner le pognon et enfin rejoindre Dardar mon vaisseau avant que le choix électromagnétique déchiquait de l'aile d'âge facile pareil le hic c'est que je bute sur la première étape tous les systèmes de mon vaisseau sont à chaise et y'a rien ici qui m'aiderait à le réparer j'arrive pas à croire que j'ai fait tout ce chemin pour finir coincé ici comme les pauvres types qui pilotaient ce vaisseau attendez attendez une seconde Isa et ça comprendra je lui ai dit où j'allais elle est futée elle saura quelque chose cloche quand je serai pour rendez-vous après tout on était censé partager ce putain il ne reste plus qu'à attendre qu'elle comprenne que ça a mal tourné et elle viendra me chercher ici bah non du coup on l'a vu avant je risque de devoir poireoter un moment enregistrement terminé député du transfert des devises veuillez patienter ah ouais ça faisait quand même un sacré paquet de caisse avec un sacré paquet de pognon rien qu'une caisse avait 5000 ça ferait quand même beaucoup je veux voir le transfert des devises terminées afin de faire des devises terminées Qu'est ce bordel ? A la force du scénario, ou des crédits, tous les deux. Voilà. Bon, on va sortir par là-bas. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. C'est pas grave. Qu'est ce que j'ai passé, connard ? Ok, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. En fait, ils avaient largement le temps, mais bon, c'est pas grave. C'est pas où, t'es marrant ? C'est pas là. Taïos. On se barre. Séparation accomplie. On peut filer. Oh, il a été vaporisé, complètement. Je pensais au moins qu'il y aurait une carcasse qui serait restée, j'aime pas. Alors, on va à Krix, Krix et ça va être la guerre. Normalement. Tu veux pas ? Non, c'est bon. Les boucliers sont en max, les moteurs pas mal quand même. Joli sauf, on est pile sur la cible. C'est bien ce que je pensais. Euh... Ah, c'est drôle, j'ai pas ça, moi. Tu es perdu, petit oiseau ? Je vais te renvoyer chez toi en morceaux. Alors là, je peux plus tirer. Pourquoi je peux tirer avec mes trucs ? Mouge 2, mouge 5. Ah, on a descendu, le rastro-roteur. Et là, ca aiguille. Et tout ce que tu as ? Prends ça ! Trop à rigole. Reparegolue. Laisse de vaisseau, on va récupérer quand même tout le loot C'est 1500 mètres, c'est loin J'avais plus quoi en battre en vaisseau, au début c'était compliqué Dunstan de l'or, dunstan c'est cool, on en manque Allez On s'amarre On va voir ce qu'il nous veut Fin de la quête du coup Et après on va se laisser là Un amarrage dans les règles de l'art C'est bon, on va retrouver notre propre vaisseau Reste pas là les bras ballants Tout part en couille et Delgado a besoin de toi dans la salle des opérations Ah ouais Rappelle moi de te tapoter dans le dos si on survit à ça Ikande nous attaque avec tout ce qu'il a Mais on compte dire pousser ce soldat d'opérette jusqu'à Jameson A moins que vous vouliez rester à tailler le bout de gras Pendant que le Vigilance nous tient en ligne de mire On va le fumer On va le Vigilance, on va le fumer aussi Alors vas-y, dis-moi tout C'est ça, c'est l'héritage de Griggs J'arrive pas à le croire Jaws lance les analyses Tu confirmes ? Il existe T'avais raison depuis le début d'elle Tu sais, par moment J'ai eu mes doutes J'avais presque arrêté d'y croire Je pensais que je pourchassais un rêve Et puis Il y a eu ce jour sur Souvorov Et tout a changé Et maintenant le voilà L'héritage de Griggs Notre avenir Aucun doute là-dessus au moins Ouais Je vois ce que tu veux dire Mais on va pas devenir banquier On va plutôt investir dans des armes Des vaisseaux et des troupes Il nous reste encore un obstacle à franchir Le Vigilance Tiens, quand on parle du loup Jazz, qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'Ikande passe à l'action Tu sais ce dev tout crasher Ces requins à soif et de sang Nous laissent même pas le temps de souffler On va les repousser J'ai vu ça Beau boulot Mais ce n'est que le début Maintenant que je re sais piloter C'est bon C'était des éclaireurs Envoyés pour semer la confusion Et tester nos défenses Ça veut dire qu'ils la jouent fine Ils vont essayer de détruire Les batteries défensives Avant de sortir l'artigre et l'ouvre Les batteries sont nos seules armes Avec assez de puissance de feu électromagnétique Pour percer le blindage renforcé du Vigilance Si on perd ses batteries On perd la bataille C'est un peu présent que tu veux ça quand même Absolument Fais nous le topo Jazz On va tenir le fort ici Pendant que tu cours jusqu'à ton vaisseau Pour rejoindre les batteries défensives Pour assurer une meilleure couverture On les garde à bonne distance de la clé Et entre elles Tu devras sauter jusqu'à chacune individuellement Si tu vois le moindre vaisseau du 6 dev S'approcher des batteries Tu le dézingues Pendant ce temps ici Si on sécurise l'héritage de Krix Et on met Chigna sur le cou Pour le déchiffrement Ok Ce n'est pas un piège Et j'ai pas le temps de jouer J'aurais pu te tuer à la seconde Où t'as posé le pied sur ma station Et prendre le noyau de deux L'ordre de ses crédits Et la seule chose qui convaincra Les capitaines de la flotte De risquer leur propre vie Pour défendre la clé Eh Si ça peut te motiver Tu peux t'attendre à la fête du siècle A ton retour Amen Dès que les batteries seront prêtes On pourra attaquer le vigilance On détruit leur bouclier On aborde le vaisseau Et on met Ikande à genoux Ah ok Par contre il faut vraiment Avant qu'Inde on le défonce Avant qu'ils disent Qu'on était infiltré On la voit se ramener en bikini C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Et de la voir se ramener en bikini Comme ça au milieu de nulle part Débile C'est vraiment débile Allez hop Vite On y va On va défendre On va faire une petite gratte rapide Quand même Et on va voir ça On n'est plus à marrer capitaine C'est bon on a rebondi Et j'ai hop C'est un sacré merdier Dans quoi vous m'avez entraîné encore T'inquiète pas Wan Ta part couvrira largement la case Tout ce que tu as à faire C'est empêcher le 10F d'atteindre la batterie L'astromoteur ennemi est hors service Le système de bouclier de l'ennemi est désactivé Et là elle dit rien par contre vraiment Parons-nous de Il peut plus astroporter Communication établie Début des réparations de la batterie gamma Voyons ce cri quand Dave va répondre à ça Alors on va quand même récupérer le loot Faut pas déconner On va aller à l'autre Monopropargole Ok est-ce qu'on peut aller On peut aller à laquelle Ok la clé Batterie gamma Batterie alpha Ok Voilà beta On finira la alpha La batterie beta La batterie beta ne répond plus Le système a dû péter un truc Donne-moi un peu de temps Que je la répare à distance Eh T'as besoin d'un coup de main Ou tu comptes pas nous en laisser une mienne Je vais bien les Apparemment je vais pas Il veut pas On va aller faire un par un Mais qu'apparemment Ils veulent pas Tu vas perdre J'ai les pirates de la flotte sur moi Vous avez poussillé le rétromoteur Tiens toi hop Non On va faire ça On a plus d'un tromoteur Déliminez la cible Générateur Leur affronteur est endommagé Leur affronteur est endommagé Ils s'en furent pas A qui nous donne la flippeur ligne Système de saut de la cible abattu Le bouclier ennemi a grillé L'épée d'Azraël C'est quand même un nom qui claque Et bah dis donc Oh 1000 c'est ton crédit Ça va Agréable Bon du coup Tac On voyage J'ai pas compris en fait Pourquoi ça a loqué Un mec au pif Et démerde-toi Après pour ça Ça voulait pas changer Ça voulait pas changer Vous avez poussillé leur astromoteur Vous avez poussillé leur astromoteur Hop on a tout On va se taper à la clé La clé La clef Elle est où la clef Elle est là la clef Contact en approche Flotte écarlate Ici le commandant Ikonde de l'UC Vigilance Rendez-vous Et préparez-vous A être abordé Vous l'avez entendu Le système Vient nous rendre visite A tous les vaisseaux Montrez-le comment on fait Quoi ? Mais non Je veux pas lui Je veux pas loquer lui Je veux loquer lui Comment je fais ? Ne perdez pas votre temps Avec le Vigilance Abaquez son escorte Afro-moteur de la cible Abattu Afro-moteur de la cible Déactivé Afro-moteur de la cible Déactivé Et la cible Sont en ligne Ça va On a quand même Pas mal de puissance de feu Ça n'arrête jamais dis donc C'est tout ce que vous allez faire C'est mignon C'est de flanc ça Même pas mal On passe au suivant Au suivant Au suivant Au suivant Un seul Vigilance Nous avons touché leur astromoteur Ils ont détruit notre astromoteur Leur astromoteur est endommagé Ils s'en fuiront pas C'est bon On fait extrêmement mal Quand même Ah c'est un vaisseau de Liber Astra T'as aucun droit dessus Je n'arrête pas Je n'arrête pas D'accord Mais euh Leur astromoteur de la cible est désactivé Leur astromoteur est fichu On a flingué leur moteur Il n'en reste plus qu'un Leur astromoteur est hors service Le moteur est un La voie est libre Au chasse Feu Verrouillage du vigilance en cours Allez Viotates et rails Verrouillage Feu On a surçu les pirates On tire tous dessus c'est magnifique On tire tous dessus c'est magnifique Il s'en perdait la voie Revalé la défense de réserve Bah ouais mais euh L'astromoteur est un nouveau en état de marche Leur astromoteur est un nouveau en état de marche Je ne veux pas tirer Eh attendez il y a un problème là Eh s'il est perdu mais c'est bien Je ne peux vraiment pas quitter à faire Mais la s'entend-le Petit Mais tout ce que tu as Personne ne s'attaque à la flotte Il se scimore Il y a des Je Vono On veut se propter à la flotte ? C'est parti ! Ah ok c'était vraiment scripté en fait je voulais pas péter les trucs Ah ça moi ce que je veux c'est m'amarrer ou vigilance Je comprenais pas en fait Normalement ils nous apprennent à péter les moteurs pour amarrer mais là apparemment on battait les couilles J'étais assez concentré donc pas trop de commentaires mais ouais Alors on est un poil à un poil d'être lourd vraiment hop on va prendre revenant D'accord on va l'équiper on va voir c'est quoi cette arme On a looté tout à l'heure on a beaucoup de balles pour Déjà elle est extrêmement stable Extrêmement stable c'est une dingouze Sécuriser les prisonniers j'ai oublié de ça C'est mal hein Trois de secours rapido là parce que là Voilà On va pouvoir libérer la flotte Cool Oh ouais tu fais fouiller les autres parce que Putain leur maillot de bain Parce qu'ils ont peut-être aussi beaucoup de thunes On va récupérer les Les munes de partout T'as gaffe à pas récupérer de conneries parce que On est déjà haric rack Ok Alors Déverrouiller toutes les cellules Ça découpe Littéralement On peut officiellement toucher les niquer Donc moi ça me va très très bien C'est pas de là toi Intéressant Ça marche bien hein J'espère qu'il y avait quelque chose d'utile Par contre du coup notre pote là qui nous suit notre femme Elle a été contre au début qu'on fasse du mal Mais par contre tu es tout lussé Ça la dérange absolument pas si c'est pour une quête Attends c'était Evgeny Oh c'est la flotte Ouais c'est la flotte là Rouge et doré c'est eux Oh je te l'ai tout mis Tout mis dans le cul Ok Comme au bon vieux temps C'est bon d'être de retour Eh c'était pas par choix Et puis c'était toujours un peu d'argent mis de côté avant que vous arriviez et que vous foutiez tout en l'air C'est pas faux En vrai il était bien En vrai il était bien On cracherait pas sur quelques bras supplémentaires Allez vas-y Fais ce que t'as à faire Et moi Je vais me servir dans cette cargaison Parfait Evgeny il est cool Eh bah Je crois que ça vaut quelque chose par rapport à ce qu'on doit construire Mais on est lourd Ouais je crois que c'est intéressant parce que pour faire les foreuses MK2 C'est pas le problème Ouais il y a du monde hein Et puis on s'enjeu avant Et puis on s'enjeu avant En fait l'avantage de pas les... comment s'appelle les euh... Et hacker c'est juste en fait pour récupérer l'XP hein Et puis on s'enjeu avant Et puis en fait Et elle dit C'est à quoi C'est à quoi C'est à quoi offre fort avancé on va tout prendre maintenant qu'on est lourd on peut tout prendre c'est pas si grave on voit bien que je suis baisé non c'est bon regardez qui a décidé de nous rattacher de sa présence qu'est ce qu'il a pour autant de temps la section d'ingénierie est droit devant base devant on a besoin de quelqu'un pour éponger leur tir n'importe quoi elle est tellement jalouse en fait ça se voit tellement qu'elle est jalouse ou qu'elle est mal baisée parce qu'il a un petit peu donc on a besoin de nous ça veut dire qu'on a besoin de l'air qui a besoin de l'air là on a besoin de l'air d'une on a besoin de l'air et on a besoin de l'air Un peu terrible de les tuer tous comme ça Mais bon au moins on se récupère des Ah ça m'a explosé dans le dos Ah j'ai pris le bio wolf Il y en a un ou une qui tire dans tous les barèmes Près de moi c'est dingue Il y en a encore une autre Bon qu'ils se battent entre eux c'est pas grave On avance On avait 1500 balles on en a quasiment pu à prendre le komodo Ultra mag ça c'est pour ça normalement Oh j'ai la flemme de me faire un maître J'ai la giga flemme Quoi tu peux arriver ? Bon la section droite devant est un poil compliqué Les communications du sysdev disent qu'ils vont nous envoyer des troupes lourdement armées sur leur hable J'ai piraté tous leurs robots et tourelles pour qu'on ait des renforts Ou alors si tu préfères y aller vite On peut tenter un contournement Comment tu veux jouer ça ? Je m'occupe de tout Pour l'XP Pour l'XP Euh Hum 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 Euh 2 Toi par exemple tu peux pas faire ça Si voilà il y a 1 qui va là bas J'espère pas avoir fait de conneries Et j'ai bien l'impression que si Si C'est pas une connerie Et là vu que là j'ai plus de quoi Ah c'est Non j'ai plus de quoi Je peux mettre c'est ceux là Et Et bah là c'est baiser On peut rien mettre Allez On recommence Euh Maitre au départ Donc c'est chiant Il sert à rien Ok On va voir toi non Et toi non 3 3 3 Toi non plus C'est après Hop Et avec le petit tout seul Qui est là Ici toi tu peux rien faire On avait dit Toi t'es après Toi t'es Ça sert à rien Toi Bon Si on va te mettre là Il en faudrait un 3 3 comme ça Est-ce que non ça ne passe pas Lui ça passe Est-ce que je te mets comme ça Oui Et on avait dit que celui là Oui Lui il sert Et il me faut un tout seul On a le suit tout seul C'est tout bon J'espère que vous allez réussir Avant de me perdre Alors Ok Ça ne servait à rien Oh tiens Ça n'était pas à nous Il y a 5 secondes Tant même je sais pas où on va mais on y va ok c'était par là j'avais pas chargé on dit que ça qu'elle explose il faudra peut-être que je commence à mettre des points dans tout ce qui est balistique écoutez ça marche bien pour l'instant je vis loin derrière on peut me faire de dégâts c'est parce que je voulais pas prendre évidemment on va aller par la one 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 on forme toujours une sacrée équipe c'était un défi mais ça se pointer droit devant le 6 def et lui planquer un coup dans les roustons ça fait du bien et puis si vous croyez que je vais vous laisser vous approprier toute la gloire vous pourrez le doigt dans l'oeil ouais bah tu m'étonnes on est dans son vaisseau en train de lui défoncer sa gueule tu m'étonnes qu'il soit les dents même plus sur les dents à ce niveau là c'est quoi si super efficace ce star mon rêve j'aurais dû l'utiliser bien plus tôt donc la visée elle n'a pas besoin d'être précise du tout estelle vincent va aller là elle c'est qu'elle était vraiment copain copain avec les autres quoi elle venait pas avec la flotte ouais ils sont barrés c'est parti C'est quoi cette avalanche de soins ? J'en aurais besoin vous croyez ? J'ai activé l'autodestruction du Vigilance. Dans peu de temps, ce vaisseau et tous ceux qui seront encore à bord seront incinérés. Sinon quoi ? Vous allez me tuer ? Vous l'avez déjà fait. La destruction de ce vaisseau et la mort de tout le monde à bord retombant sur vos épaules. J'ignore pourquoi vous soutenez ces pirates, mais j'espère que ça valait le coup. Parce que vous êtes des connards simplement. Et voilà. J'avais espéré une réponse franche, une explication. Pourquoi les choses ont tourné ainsi et visiblement, c'est trop vous demander. Mais vu ce qui va nous arriver, ça n'a aucune importance de toute façon. Et pourquoi je ferais ça ? Vous mentez. Ah, dommage. Je suis peut-être tombé dans le panneau une fois, mais ça n'arrivera plus. Ironique, venant de la personne qui la termine, mon héritage. Et vous n'avez pas tort pour autant. Ça, s'il le fera. C'est vrai. Ce n'est pas une décision facile. J'imagine que tout le monde n'a pas pu évacuer. C'est emmerdant parce que là, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de faire F5. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas faire F5. J'ai envie de le tenter, vu que dans le sens où faire une énorme encore plus grande que Kreex, ça attirait plus de pirates. Donc, en fait, il ne faut pas qu'il fasse ça. Et ce n'est pas qu'il le prenne en mode, bah non. Dans ce cas-là, vous resterez indifférent. Vous resterez un Naboo, un simple capitaine pirate. Le premier est très insultant. Je ne sais pas comment il veut le prendre. Ah bah non. Ah, dommage. Oh! C'est parti. Je ne peux pas ГRF. Ça va, quoi que je pourrais faire si je t'ai pas? C'est parti. C'est parti. Ok Vite 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 Bah en vrai On aurait pu les tuer tous les deux Quand on avait du coup Fuit l'U.C. il y a quelques temps On aurait pu tuer les deux d'affilé Ça aurait été plus simple Bon bah du coup on a un gros vaisseau Peut-être Non ça sera pour les pirates Ce sera pas pour nous En tout cas ça aura fait une belle mission On a pu voir tous nos potes Bah tous nos potes simplement Ouh casque spatial Minage légendaire Bah on s'en fout On va le prendre mais on s'en fout un peu On prend on s'en prend Je veux dire une bonne mission On voit tous ceux qu'on a croisés durant la quête Revenir nous aider et tout C'est cool en pratiquant les réputations Qu'on avait avec eux Selon les affinités Notamment Yevgenev C'est plus combien il s'appelait là Le russe là Le capitaine du bateau Super agréable Alors au revoir celui-là Allez bon en tout cas On va s'arrêter là On va finir la quête la prochaine fois Parce que ça fait déjà une heure et demie Je viens de voir C'est énorme Je vais pas respecter ce que tu dis la dernière fois Ça fait littéralement deux épisodes Je pourrais limite le couper en deux Au moment de là où on a Où on a Fini l'héritage de Krix En fait vraiment fini Et on est parti du vaisseau Je pourrais limite faire ça Peut-être d'ailleurs que je vais le faire Vous verrez bien à l'heure où c'est sorti Si ça sort du coup Mardi ou mercredi Donc vous verrez bien En tout cas c'était bien sympa Cette fin de quête On n'a pas vraiment fini Mais ça sent la fin J'espère que ça vous aura plu Sur ce Une bonne journée Une bonne soirée Et à la fois prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz